Salut tout le monde, c'est AmyGeek & Weezer et aujourd'hui on se retrouve pour le neuvième il me semble d'épisode c'était le neuvième déjà la dernière fois dixième épisode de la campagne coopérative sur Shogun 2 pour aller prendre le Shogunat espérons le un jour dans 250 épisodes mais là dans le précédent épisode on était dans une petite impasse ah mais non on peut pas faire ce qu'on a dit pourquoi donc parce que tu as déjà fini le tour donc tu peux pas bouger parce qu'on vous explique on a redisqué notre stratégie on pensait à notre stratégie de faire quitter de faire un piège en fait de faire que Weezer quitte Ego de laisser les Shoguny prendre Ego et ensuite on va attaquer tous les deux bon sinon la solution c'est qu'on triche et qu'on reprend de la sauvegarde automatique juste avant mais bon allez non on va jouer l'honneur je vais envoyer mon armée au casse-pipe allez on espère sur cette bataille à cause d'intéressant d'éclairer la guerre maintenant il réduira votre réputation diplomatique parmi tous les clans on s'en tape appelez vos alliés à l'aide allez c'est parti et là on va les attaquer voilà oh tu vois on n'est pas enfin bon je sais pas si tu vois non je vois pas on n'a pas un trop mauvais rapport de force parce qu'ils ont en fait beaucoup de paysans ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 unités de piquiers paysans 1 unité d'archers paysans 1 unité de fusils à mèche paysans et 2 grenadiers et le reste c'est déjà archers samouraïs et 3 généraux ça par contre ça fait bien peur mais on a la cavalerie légère bon il faut vous dire que c'est sur cette bataille que se joue la suite de la partie je vais appuyer sur ma souris d'une façon épique exactement vous voyez toutes les autres batailles qu'on a pu dire en disant c'est une bataille épique c'était rien à côté de ce que ça va être là l'humanité entière qui se viendra de la bataille de Fukokaka Fukuaka j'espère que ça va pas se transformer en Fukokaka parce que cette vague était merdique en 1554 contre Shozokabe Kunichika et Shonisukemoto j'étais avec là j'ai des petits frissons d'excitation j'ai un peu peur bon comment on va se la jouer au moins on a la pente avec nous ouais sachant que eux ils vont certainement s'ils font les gros salauds ils vont se déployer en défense et ils vont se déployer ici là et là s'ils se déploient ici ça va être super dur ouais j'avoue ou alors bon alors qu'est-ce que je vais donner je vais garder la cavalerie et je vais te donner ça hop deux unités de samouraï katana et une unité d'archer d'accord voilà est-ce que je vais vraiment essayer de garder le contrôle de la cavalerie pour pouvoir faire des mouvements de de toute façon on n'a pas grand-chose à faire on va peut-être se déployer plus vers la droite ici vers la je sais pas on va rester là on va rester là puis on verra bien comment ils se déploient pour aller on commence je mets en pause juste pour qu'on puisse regarder vraiment la composition de leur armée comment ils sont déployés en toute première ils ont des achigaro fusils en première ligne ensuite que des harry en deuxième ligne et des archers samouraï derrière bon allez on va voir ils vont pas ah ils vont bon on va avancer nos troupes pareil je conseille aussi des flèches de la boussole pour avancer tout droit ouais voilà moi j'avance jusqu'à ce niveau là en appuyant sur espace tu verras et ils vont effectivement prendre place sur la colline qu'on a vu apparemment on va avancer doucement il n'y a pas de raison de se dépêcher on va certainement beaucoup utiliser la pause pendant cette partie parce que sans ça on risque de de se faire des pouilles carrément ouais ouais ah ils montent sur la colline là je sais pas ce qu'ils vont faire hop là je vais déjà mettre la cavalerie non pas la peine de courir les coucous sur leur flanc on crée une menace sur leur flanc je mets toute la cavalerie d'un seul côté et puis on va jouer le coup de poker comme ça avance pas trop reste surtout hors de portée des archers pour l'instant le temps que la cavalerie est en place et quand la cavalerie sera en place on pourra vraiment charger il faut qu'on arrive avec notre infanterie à retenir un maximum leur infanterie et ensuite avec la cavalerie arriver sur les côtés voire par derrière ce serait vraiment bien ouais attend ils avancent là ils vont certainement nous tirer dessus euh 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 moi je suis un peu hors de portée donc ça va ça va ça va ça va par contre ouais non ça va ça va se passer ouais je ne partage pas ta confiance mais l'avantage c'est que la cavalerie elle avance dans la forêt donc elle est partiellement camouflée ouais je la fais avancer juste accélérer un petit peu le temps pour qu'elle arrive hop peut-être que tu attends il faudrait même une musique oui épique par derrière on va chanter des chants traditionnels japonais comme le mec dans le générique on devrait dire bonjour comme ça aux abonnés OTSUYAKI tout le monde allez le prochain épisode on fait comme ça oh oui il n'y a pas moyen attend ils se reculent les mecs ils reculent ? ouais non mais pas longtemps mais on va avancer écoutez hop la cavalerie est arrivée en place ils ont reculé pour pas être ils ont opéré ma cavalerie pour pas être vraiment l'avoir vraiment sur leur flanc c'est pas grave on va rebouger la cavalerie et là il va falloir qu'on avance quand même avec nos archers toi tu vas venir ici toi hop là ce que je vais essayer de faire c'est d'avoir des unités d'archers qui sont camouflées un peu partout je te conseille de faire pareil tu vois de faire des groupes pour avoir des forces de frappe un petit peu partout tu vois partout sur leur armée tu vois là où partent mes archers ouais par exemple parce que ça divisera leurs tirs à eux et mais je peux les mettre en formation desserré pour le moment oui pour l'instant tu les mets en formation desserré et puis ça divisera leurs tirs à eux le problème c'est que ça laisse nos archers quand même assez enfin à découvert faire des grandes lignes hop là ils vont demander ce qu'on fait mais c'est juste ah ils avancent ça bouge ça bouge ah ils vont se mettre c'est Yari tout à droite je sais pas ce qu'ils vont faire qui fonce vers tes archers je pense ouais 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 bon de toute façon ils foncent vers mes archers c'est pas grave j'ai une unité ici qui va venir utiliser le feu c'est bon là le combat est engagé alors attendez hop je remets en pause pour donner les ordres un petit peu alors vous allez tirer ici avec des flèches enclamées là je vais les faire déplacer à ce niveau là et ma cavalerie va venir ici au pas de course essaye de protéger les archers avec la là ici si tu pouvais mettre des amener des unités sur leurs archers ici donc ouais tu veux dire les katanas ? ouais les katanas ouais tu veux que je charge ou pas ? ouais let's do this mais deux trucs de katanas ou un seul ça suffit tu penses ? un seul suffira je pense ok ok bah je vais les bah tu sais quoi je vais venir et si tu peux je vais venir t'aider je vais venir t'aider alors là je suis en train de desserrer faut que je les remette en serré je suis en train de tenter le gros contournement cavalresque allez c'est le moment go go j'arrive j'arrive je suis là non ils se sont fait accrocher allez foncez on s'en fout de j'arrive j'arrive je remets en pause deux minutes là c'est typiquement un truc où zoomer c'est pas possible je suis désolé pour vous je suis en train de les prendre en sandwich ils sont en déroute ouais ouais c'est bien les gars sont aussi en déroute par contre c'est bien par contre tes gars aussi ils sont ah non ils sont plus en déroute ça va ça va hop je vais replier ma cavalerie on va faire des petites charges comme ça ce sera plus efficace qu'une grosse charge et les laisser en combat allez mais courez les mecs allez allez mettez les en déroute hop là ah ils foncent dessus et tac on se retourne il y a des gens qui foncent sur les archers là bas ils foncent sur mes samouraïs mais c'est pas grave parce que moi c'est des samouraïs ils sont épis j'ai une unité d'archers en déroute je fais toujours les gros mouvements d'esquive avec ma cavalerie ceux qui m'ont chargé ils sont en déroute donc ça c'est bon à ce niveau là je vais aller désactiver enfin désactiver poutrer leurs archers là par contre tes archers il faudrait pouvoir est-ce qu'ils ont encore des munitions ceux qui sont corps à corps là tes archers attends pour l'instant là la cavalerie non je crois pas ah ok ok si si ils en ont encore mais euh non mais je préfère garder cette unité là parce que regarde la cavalerie là elle se fait dépouille ah purée ouais il faut vraiment qu'on arrive à ouais bon on gagnera pas la bataille je pense ce sera bien tenté mais on la gagnera pas je vais essayer de sauver la vie de mon général quand même bon je me replie parce que on aura quand même fait pas mal de pertes je crois ah ils ont des grenadiers ouais c'est ça qui a foutu le moral dans les chaussettes ceux là moi j'ai plus quasiment plus d'unité ouais mais samouraïs ils sont limite encore bon bon ils sont en train de se battre contre des machi garou là ouais ouais bon on va tout mettre là dessus je vais revenir toutes mes unités là euh pour essayer de mais t'es foncé contre quoi en fait avec ta cavalerie ? contre bah contre le flanc des piquiers ici bah à ce niveau là là tu vois tout ça ici c'est là où j'ai foncé avec ma cavalerie mais je m'aperçois qu'il y a plus de cavaliers par terre que que de blanc finalement j'ai pas fait tellement de pertes que ça mais euh bon j'ai foncé sur les lorches j'ai foncé un petit peu là à chaque fois que c'était un petit peu fragile que j'avais un angle d'attaque j'ai essayé de foncer mais euh ça a pas toujours payé aïe 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 euh ah non j'ai une unité qui part en déroute et la deuxième va partir aussi ouais moi il reste il reste une unité d'arche là en haut qui peut encore euh bah je vais la faire se replier pour pas la perdre non plus parce que non mais il se replie par où parce que sinon ça va être euh ah des fois dans les total wars il se replie vers l'ennemi en fait hein carrément ouais non mais là il se replie plus vers l'ennemi ils sont en déroute donc euh terminé la bataille bon on va voir le bilan par contre victoire coûteuse pour l'ennemi donc ça c'est pas mal ça c'est pas mal ça c'est pas mal à l'autre quoi ouais 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 bah on a on bah les abonnés trancheront mais euh je pense que notre stratégie était pas si mauvaise ouais et que bon on s'en est pas trop mal sorti bon on est loin du niveau de Bats Bailey peut-être mais euh bon quand tu vois qu'il fait la bataille de la démo euh en très difficile là oh putain non merde quoi donc ? euh bah j'ai un problème euh oh putain non ça c'est pas cool j'ai un gros problème euh de carte graphique ah bon ? ouais ouais j'ai devoir quitter le jeu et relancer parce que euh ouais putain et leur armée elle a pas pris tant de dommages que ça hein franchement parce que là j'ai tout le japon qui enfin tu viens de la voir sur ma vidéo tout le japon qui est euh qui est submergé par l'eau donc j'espère que ouais normalement la sauvegarde rapide ça a marché mais par contre sinon au pire si euh si c'est euh bah si ça gêne bah tu peux au pire reprendre euh pour cet épisode là mon ma vision au pire ouais mais là je peux pas jouer en fait j'ai plus d'interface c'est un bug qui arrive assez assez ça m'arrive assez enfin assez souvent euh mais là j'ai vraiment plus rien faut que je relance la partie en fait d'accord d'accord c'est le jeu que je relance bah on fait une micro c'est beaucoup pur bah d'ailleurs euh ça a coupé chez moi donc voilà voilà re les amis désolé pour le petit contretemps mais euh ceux qui auront ma vue auront du coup que c'était pas du tout jouable euh voilà on est beaucoup mieux maintenant et euh bah on a perdu et euh bah si tu vois leur armée elle a pas pris tant de dommages que ça donc euh bon tant pis tant pis ça aurait été on verra bien ce qu'il se passe maintenant on va terminer le tour moi je vois avec j'ai très peur pour la mire de ma nation idem bon je vais essayer de répliquer encore un autre général ouais à mon avis c'est moi qui vont attaquer et euh ouais bah au moins j'ai pas perdu mon général ouais c'est moi qui attaque ils vont me là ils vont me me dépouille et je vais perdre mon général donc euh oh dieu monde gruel voilà je t'avais dit que c'était kit ou double comme stratégie et là je perds toute mon armée aïe aïe putain ouf ouais là j'ai plus rien quoi mais surtout que cette ville là elle te faisait perdre beaucoup beaucoup d'argent en fait hein bah là j'ai ouais là j'ai je gagne de l'argent mais juste Izan qui te fait gagner beaucoup beaucoup d'argent mais d'un côté Tsukushi t'a fait perdu ouais donc bon d'un côté tu perds une ville mais ça ouais mais surtout je perds mon armée quoi là si tu regardes sur ton île bah j'ai j'ai plus rien comme troupe quoi donc bon oh non y'a un ninja qui m'a blessé mon unité bon est-ce que je peux pas attaquer cette ninja avec mon non tu peux pas c'est uniquement avec des agents ah mais je crois qu'il m'a vraiment tué mon général ce ninja c'est l'épisode de la loose c'est quoi c'est quoi ça bon je vais faire un massage chez Ashigaro là et rappliquer mon note général ah pourquoi monde cruel en plus du coup chez moi les mecs qui sont là les Hawa ils sont super balèzes aussi donc euh euh feu 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 mais est-ce que tu penses moi je pense hein j'ai une théorie je pense que pour les campagnes coop ils augmentent la difficulté ouais c'est pas possible parce que enfin bon d'habitude en solo je m'en sors plutôt bien et là route commence à l'attaquer super comme si t'es pas assez bon je vais faire débarquer mes troupes en tout cas peut-être qu'on est là hop au moins sauver un peu euh sauver l'honneur si on veut réparer ma euh flotte et puis euh essayer de lancer des recrutements à Buzon je sais pas si ça vaut la peine de faire quelque chose humm de recruter je pense des euh des archers surtout ouais mais j'ai peur qu'il... mais ouais faut faire recruter une unité d'archers mais de toute façon s'ils prennent près de la ville ils prendraient juste plutôt essayer de reconstruire et de recruter à à à Bungo à Bungo ouais pour lancer une contre-attaque humm même si j'ai pas grand chose à recruter et que j'ai pas des fonds énormes euh je vais alors je vais quand même essayer on sait jamais hein leur demander la paix une nouvelle fois oui demander la paix cet accord est satisfaisant bon il accepte ma paix donc au moins j'aurai le temps de me reconstituer un petit peu ah mais lui il t'aime hein franchement je sais pas pourquoi toi au moins il veut pas lui il est là non mais je pense que je sais pas il y a t'as du euh sortir avec euh sa fille ou un truc comme ça ah ça sent mauvais pour toi là il m'attaque ah là il me fait un blocus génial ah il me prend aussi mon dernier truc commercial ok bon bah on va faire une retour si t'arrives à à faire venir ton armée euh ce tour-ci en renfort ah il déploie la bataille ouais direct c'est ça le truc t'as pas d'archer et non mes archers ils sont là-bas ah mais par contre euh le ouais il y a euh euh ouais là comment dire le truc de bataille n'est pas si non non on va encore les affaiblir on va finir par les avoir hein mais comment on a par d'archer limite faire une résolution automatique de la bataille non ? non non on ferait pas ça parce que ouais je suis sûr ok bon bah on va sur ce serait contre-productif à mon avis ce sera la dernière bataille de l'épisode ce sera un épisode riche en déceptions et c'est Damien lui-même qui m'attaque quel honneur franchement je suis honoré ouais c'est bien il faut viser son daimo on arrive à tuer son daimo et oh ce serait l'epic win ouais enfin bon ça nous donnerait pas tout mais au moins tu vois on aurait l'occasion de réussir quelque chose dans cet épisode oui et pas de fail tout le temps allez on va réussir ouais j'en doute de plus en plus hein je vois la durée de cette série ça me nuise d'épisode en épisode bon alors euh bon je vais te donner tac prends le merci je vais te donner et tac ok bon et ouais c'est tout ce que j'ai encore ouais c'est bon je crois que c'est tout ce que j'ai euh comment veux-tu qu'on les déploie ? bah on attend de voir comment il se déploie puis on verra bien c'est le mec il met tous ses trucs dehors on se la joue euh non même pas on attend qu'il de toute façon ils vont même pas être affaiblis par les murailles donc euh ouais bon on attend de voir comment il se déploie puis on verra bien ce qu'on fait je pense d'accord d'accord bon je vais juste mais ils vont avoir des archers donc déploie plutôt tes trucs vers l'intérieur pour l'instant et puis euh on fera des sorties de toute façon c'est le seul moyen qu'on a pour euh faut pas attendre qu'il soit à l'intérieur faut qu'il fasse des sorties quoi je crois ok bon je vais commencer tac et comment il a déployé ? ok 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 oooh il y a peut-être un créneau à prendre attends 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 parce que là-bas ils sont que 3 archers samouraï et de l'autre côté il y a son taille j'ai qu'une cavalerie avec moi là ouais bah écoute viens on prend la cavalerie et on essaie d'affaiblir là-bas on fait sortir la cavalerie ok et on va essayer de les affaiblir en les contournant tu vois euh par ici en tout cas on est bien passé par là hop on peut réussir à prendre les piquets par derrière et euh réussir pour l'instant on laisse l'infanterie ici mais on peut réussir au moins à les affaiblir un petit peu et éventuellement à bouger ce ce truc de résistance faut vraiment éviter d'être dans le là tu vas te faire tirer tu si tu passes par là je crois ouais je sais pas pourquoi ils passent par là d'ailleurs c'est je vous ai demandé d'aller là-bas attends leur piquet est-ce qu'ils dévient il faut bien faire gaffe à la leur piquet bon apparemment ça va ils dévient pas trop ils sont loin les mains par rapport au tiens hop on a vraiment fait un truc large on a accroché leur tir on fonce contre les non attends 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 je vais partir de l'autre côté toi on va les prendre en sandwich de chaque côté d'accord d'accord hop je vais sur les piquets et c'est contourner les piquets moi je les prends par derrière les piquets qu'on tourne qu'on tourne qu'on tourne et va sur les archers directement non il m'accroche ne t'inquiète pas on va les avoir on va les avoir hop dans son dos bam c'est chaud ils emportent ils emportent on recule on recule on recule je suis en retraite tu crois bah je suis bien en retraite on a pas de bol pas encore en fait recule 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 on les a prébliés retourne retourne vers les murailles ils nous ont bien fait mal quand même 18 sur 45, 14 sur 45 et nous on a pas fait grand chose comme perte ouais j'avoue bon je propose qu'on retourne sur les archers de toute façon la cavalerie elle est foutue donc perdu pour perdu autant que ce soit au combat on va aller passer on va passer on va passer on va passer on va passer ah moi je suis passé et moi je me fais accrocher qu'une bon on aura niqué une unité d'archer et là il me prend un sandwich alors je pars je pars je pars je pars je pars je pars c'est tentative d'essayer ouais mon unité elle est perdue elle s'en va de ce côté là de toute façon pas grand chose qu'on puisse faire ouais c'est foutu et moi aussi faudra attendre qu'on va les laisser monter et puis bon tu peux augmenter un peu la vitesse de toute façon on aura quand même fait des pertes un petit peu on aura bien décimé ouais unité d'archer ouais le problème c'est que c'est de la cavalerie légère aussi alors mais bon au moins ça les aura ralenti un petit peu ouais j'avoue bon bah y'a plus qu'à faire monter qu'ils montent ces trucs et puis qu'on ouais 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 le problème c'est qu'on risque de se faire harceler par les archers pendant ce temps là mais bon tant pis mais on a quand même des unités d'élite niveau mêlée ouais on a quand même des meilleures unités que lui oui bon il est dégonadier on a les ont 15 attaques de mêlée je crois qu'on a les ont déjà et marde tac tu fais tirer dessus tac et qu'on attaque direct bah je te les laisse attaquer remêlée en formation pour charger en formation série c'est des grenadiers on fait gaffe non c'est pas des hachis ça c'est des yari il y a des grenadiers juste derrière ah ok ouais je viens t'aider sur les grenadiers moi ah on fonce sur ces grenadiers là je suis en train de les charger parce que ça ça peut en plus ils vont aller tirer des grenades dans le lot j'ai l'impression allez allez ah non allez ouais c'est bon eux apparemment ils sont arrêtés bon les grenadiers sont morts je viens t'aider là-bas je sais pas ce qu'il fait eux non je voudrais que vous m'attaquiez ceux-là ohlala ouais bon on aura mieux on aura vraiment à bousiller ces grenadiers ça c'est une bonne chose un truc dommage qu'ils ne sont pas gardés c'est le fait que tu voyais le pourcentage d'ennemis tués ah oui oui tu sais en mettant sur la barre c'est un truc de rhum que j'aimais bien bon là pour l'instant on les recluse plutôt pas mal il y a les hachigaru yari qui vont nous prendre un sandwich de l'autre côté pour l'instant on s'en occupe pas ok ok pour l'instant on essaie de repousser déjà ici ils sont fortement en difficulté donc euh c'est vrai qu'au niveau des enfin ouais il a pas vraiment le truc de mêlée quoi il a que des archers par contre il a les 3 généraux là ça me fait un peu peur par contre les 3 généraux ouais 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 si on perd sur ça moi je... ouf on est plus à ça vrai bon alors euh les généraux vont venir alors moi je vais venir défendre ici toi tu restes sur le front moi je vais emmener mes unités de l'autre côté reste sur ce front là parce que les généraux ils vont descendre et ils vont venir monter ok ok là il y a les archers qui sont en train de tirer le problème c'est qu'on se fait tirer par les archers quoi ah les généraux ils montent pas avec leurs chevaux d'accord ils montent carrément c'est pour ça c'est beaucoup plus pratique quoi parce que là ils vont pouvoir... ils sont... ils perdent en... en précision et tout ça quoi donc euh... d'ailleurs j'ai lu dans les commentaires que le... comment dire que les sacs derrière eux c'est pour protéger contre les flèches la personne qui l'a mis l'a mis des... des deux côtés ouais ouais allez ils sont quand même bien pris cher tes... tes samouraïs j'essaie de me débarrasser de ça là-bas rapidement et je viens t'aider voilà ouais ah il est samouraï d'élite j'ai peur ouais euh... finalement on s'en sort pas si mal hein le problème c'est que les archers commencent toujours à nous... l'unité de général est en difficulté on va... et si on arrive à s'en sortir là c'est que finalement nos stratégies aura quand même marché et que le suicide de mon daimo n'aura pas été vain oui imagine si on aurait pas fait cet attaque suicide ils auraient peut-être beaucoup plus d'unités bah ils auraient beaucoup plus d'unités le problème c'est ces archers là qui... bah j'attends juste qu'on dépouille tous ces généraux et après qu'on force contre les archers quoi ils ont peut-être plus beaucoup de munitions espérons euh... je sais pas si on peut voir d'ailleurs non on peut pas le voir bah ils commencent à monter eux aussi en fait ah bah c'est qu'ils ont plus de munitions bon bah... et les généraux ont... ils étaient en difficulté et ils sont vraiment bons tes machins là tes... samouraïs hum hum ouais... bon je vais zoomer un peu en plus ça va pas être pratique de se battre au ça avec ces gros... gros ballons quand même ouais... ça... 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 remarque t'as vu ils peuvent mettre des coups tu vois comme ça euh... genre coup de ballon pour des actifs pour euh... oui ! mange toi mon ballon tu mets des cailloux dedans ouais... le mec il a assommé hein... ouais... je crois qu'il a perdu son daimyo ou non ? je sais pas ouais... je sais pas ouais... on a une unité qui... a le moral qui flanche laquelle ? je crois que... bah les deux unités... ça c'est mes deux unités qui flanchent moi j'ai une unité qui se battent jusqu'à la mort là mais non c'est bon... c'est bon... c'est mes euh... ils sont un peu fatigués mais... ça devrait le faire parce que si Yann Lake capture le point on aura fait tout ça pour rien mais au moins t'as vu comment la barre elle a monté depuis le début ? ouais bon ils sont en déroute je ne vois pas la barre en fait euh... au-dessus de la minimap ? ouais mais euh... comme j'ai le... 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 je sais plus comment on appelle ça... le hotspuck ou le hotspick je sais plus quoi... du capture... ah oui d'accord il reste une unité d'archer et... on aura gagné t'es rends compte ? ouais... ah bah ouais... franchement on était complètement euh... on aura quand même réussi... réussi dans les... dans les... ouais mais c'est le fait d'avoir des défenses si on avait dû affronter des généraux euh... sur leurs chevaux je te dis que... ah oui... ça aurait pas été pareil hein... hotkey voilà c'est ça et si tu peux éventuellement mettre tes unités de mon côté parce que je sais pas si les miennes elles vont réussir à... à... à les battre ouais j'arrive j'arrive je pense que ouais mais euh... je mets un petit peu plus rapide... donc bah... ouais... de toute façon là euh... c'est à faire... non c'est bon ils vont euh... on va les... les exploser hé hé ! on aura pas tout perdu ! et on a décimé leurs généraux t'imagines ils ont plus de généraux ? alors ils ont plus... ils ont plus rien... ils ont plus d'armée... ils sont... les chaunis euh... voilà... chaunis euh... victoire très coûteuse... ouais ouais c'est... je suis con... bah oui en même temps... c'est sûr qu'on a perdu toute la cavalerie euh... je gagnais un succès tiens... charge frénétique ouais... pareil... justement on va voir ça ce qui est ça après... ouais... mais bon on a... on aura terminé cet épisode euh... positivement et c'était euh... et ça c'était pas gagné depuis le début... c'était euh... on a juste perdu... non en fait on a juste perdu en fait une unité de cavalerie légère... les deux... les deux unités de cavalerie on a perdu... mais sinon euh... euh... non ? non non moi ils m'ont arrêté... mais t'as vu leur armée ? regarde... regarde ce qu'il en reste quoi... attends... reste... 104... enfin euh... c'est genre épique... ouais... ah oui... c'est ce qui fait que là avec... ouais... et on va voir... attends je vais juste... limite... mais moi j'ai envie de les décimer jusqu'au... jusqu'à la fin tu sais... parce que là il y a encore le... ils restent quoi ? ils sont plus généraux ? non je crois plus... je crois pas... attends on va voir... alors généralement... il reste un... il reste une unité... donc euh... non là on peut les... les exploser... mais euh... grave quoi... bah alors c'est ce que je vais faire d'ailleurs... bon... vous là... c'est un général... ce sera... on bah ouais... on fait ça... et puis on va terminer l'épisode... celui-là il va être vachement long... ouais... je pense... ah tu sais quoi... je vais euh... envoyer euh... mes samouraï katana... ah bah celui-là il veut pas... ouais c'est ceux qui sont... ouais... tac... euh... ouais... d'accord... bon bah on va faire ça sur euh... résolution automatique ou euh... automatique... on a euh... ça va non ? ouais euh... sinon... ça ira ou pas ? ouais je sais pas... si euh... bah de toute façon euh... que ce soit en automatique ou pas... non ils pourront pas reculer là... ils ont plus de points... ils se battent à mort là... ah ok ok... bon bah alors... résolution automatique... tac... j'imagine que je perds... franchement là... je pose des questions... victoire de justesse... yeah... bah... ah ça fait du bien de voir ça... ahah... en fin... ahah... bon bah maintenant y'a plus qu'à reprendre les autres provinces... ouais mais ça va aller vite... décimer les... les chiots... il y'a que Tsukushi à prendre hein... et je vais... je suis déjà en route pour aller la prendre... bon bah écoutez... merci à tous d'avoir regardé cette vidéo... qui est finalement une des plus épiques qu'on a faite je pense... ah oui... euh... et puis euh... bah voilà... on repart sur le bon... le bon pied là... ça va... ça va plus rigoler... allez salut à tous... ciao ciao... bye bye...